Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle ? Là-dedans. Ah, fort bien ! Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Non, 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 nous n'avons que faire de ça. Mais c'est l'office des médecins que de voir les tétons des nourrices. Ah, mais il y a un office qui tienne ? Non, moi, je suis votre serviteur. As-tu l'hardiès de t'opposer au médecin ? Allez, hors de là. Je me moque de ça. Je donnerai la fièvre ! Il m'a mis le pied pendant des heures, et il m'a mis la fièvre pendant des heures. Toi, de là, aussi ! Est-ce que je suis pas assez grand, moi, pour me défendre tout seul ? S'il doit faire quelque chose qui ne soit pas à faire, hein ? Oui, mais je ne veux pas qu'il tâte, moi ! Je suis le vilain qui est jaloux de sa femme ! Oh ! Monsieur, voici ma figne ! Est-ce là la malade ? Oui, mon Dieu ! Et je n'ai qu'elle de fille ! Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir ! Oh, mais qu'elle s'en garde bien ! Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin ! Alors, un siège ! Oh, voilà une malade qui n'est pas autant dégoûtante, et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez ! Oh, monsieur, vous l'avez fait rire ! Tant mieux ! Quand le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde ! Eh bien, de quoi est-il question ? Qu'avez-vous ? Quel est le mal que vous sentez ? Là, je n'ai pas compris ! Mais que dites-vous ? Quoi ? Moi, je n'y entends point, là ! Quel diable de langage est-ce-là ? Mais c'est là, monsieur, sa maladie ! Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici, on n'en ait pu savoir la cause ! Et c'est un mal qui a fait reculer son mariage ! Et pourquoi ? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure la chose ! Oh, quel est ce sceau qui ne veut pas que sa femme soit muette ! Putain Dieu, qu'à moi, elle ait cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir ! Enfin, monsieur, nous faisons appel à tous vos soins pour la soulager de son mal ! Je vous entends ! Monsieur l'apothicaire ! Monsieur l'apoth... Monsieur l'ap... Léandre ! Monsieur l'apothicaire, allez-vous-en ! Monsieur, teintez son poux, afin que je raisonne avec vous un peu de sa maladie ! Alors, monsieur, 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 là, c'est là, moi, vous me regardez, là ! Monsieur, voilà ! C'est une grande et subtile question, entre les doctes, de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes ! Écoutez-moi bien ceci, s'il vous plaît ! Les uns disent que non, les autres disent que oui, et moi, je dis que oui et non ! S'il vous plaît, là, d'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes, est en cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, mais on voit que l'inégalité de leur opinion, s'il vous plaît, monsieur, là, hé, c'est ici, voilà, dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune, et comme le Soleil qui darde ses rayons sur sa concavité de la Terre, trouve... Non, je ne suis pas capable de sentir d'attentiment ! Oh, voici ma fille qui parle ! Oh, monsieur, admirable médecin, oh, grande vertu du remède, oh, que je vous suis obligé de cette merveilleuse guérison ! Oh, monsieur, comment puis-je vous remercier pour un tel service ? Voilà une maladie qui m'a donné bien de la peine ! Oui, mon père, j'ai retrouvé la parole, mais j'ai retrouvé pour vous dire que je n'aurai jamais un autre époux que Léandre, et que c'est inutile de me donner aux races ! Rien n'est capable de débranler mon sentiment que j'ai résolu, je prends ça ! Vous me poserez un vin de belles raisons ! Tous vos discours ne serviront de rien ! C'est une chose dont je suis déterminé, et il y a une puissance paternelle qui me puisse pousser au mariage malgré moi ! Vous avez beau faire tous vos discours, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie ! Et je me fêterais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime pas un... Si ! Non, en aucune façon ! Bonne affaire ! Vous perdez votre temps ! Je ne ferais rien ! Cela est résolu ! Ah, quelle piétuosité de parole ! Mais il n'y a pas moyen d'y résister ! Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette ! Il m'a mis le pied pendant des heures ! Et il m'a mis le pied pendant, pendant, pendant des heures !